Je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Nous nous accordons sur la nécessité d'un tel projet de loi, qui fait d'ailleurs écho à l'une de nos propositions présentes dans les livrets programmatiques de la France insoumise, la France insoumise, l'avenir en commun. Toutefois, vous le savez, nous restons vigilants sur un certain nombre de points et nous ne manquerons pas de proposer des amendements sur ceci. Tout d'abord, la nomination du président du CNM par décret nous interroge. Il serait plus opportun qu'il ait une plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement. Nous souhaitons aussi nous assurer que la création du CNM ne soit pas propice à l'externalisation des missions du ministère de la Culture. Nous souhaitons donc qu'il dispose de moyens conséquents pour mener à bien toutes ces missions et que la culture ne soit pas variable d'ajustement des budgets des politiques publiques. Il s'agit de créer un outil qui fonctionnera de façon optimale grâce à l'ambition et à la volonté politique. Deuxième industrie culturelle du pays, le secteur musical connaît des difficultés croissantes. La création du CNM doit s'accompagner d'une réflexion globale en partenariat avec l'ensemble de la profession, ce qui n'est pas actuellement représenté de façon égale au sein du CNV, notamment dans les différentes commissions, du fait du périmètre de la taxe. Ce fonctionnement doit favoriser la diversité des points de vue et l'égalité de chaque organisation, au-delà de leur poids économique. Il doit garantir aux artistes la possibilité de pouvoir créer dans les meilleures conditions et de vivre correctement de leur art. Vous le savez, nous défendons une culture émancipatrice qui serait à la fois le moteur et le reflet de la libération individuelle et collective. Je vous remercie. Merci Madame Régis, M.Pancher. Oui, Madame Régis, merci pour ces explications. J'avais d'abord une première question. Je vous remercie.